Générique Maghreb Orient Express, soyez les bienvenus avec nous sur le plateau de MOE sur TV5 Mondarina El Jundi. Bienvenue à vous, vous êtes comédienne, vous êtes la marraine et la présidente du jury du festival du film Libanais de France. C'est du 23 au 26 novembre au cinéma Le Lincoln à Paris. L'écrivain Yasmina Kadra est avec nous également. Bienvenue à vous, vous êtes romancier du cinéma au théâtre en passant par la bande dessinée. Vos romans continuent d'inspirer les artistes venus de divers horizons. Votre livre « Ce que le jour doit à la nuit » est adapté par la scénariste Téla Lory et l'illustratrice Marion Duclos. C'est aux éditions Phileas, les mêmes éditions d'ailleurs, qui publient l'adaptation de votre roman « Les sirènes de Bagdad » adapté par le dessinateur Vinok. Massinissa Selmani, bienvenue. Vous êtes artiste plasticien, dessinateur. Votre première monographie imprimée est publiée aux éditions Skira. Votre travail est à découvrir au centre Pompidou à Paris jusqu'au 8 janvier 2024. Avant de parler de vos œuvres respectives, on va commencer peut-être par un tour de table sur la tragédie qui continue au Proche-Orient entre Israéliens et Palestiniens avec des milliers de morts, notamment à Gaza d'Arina al-Jundi. Vous êtes libanaise. En général, je pose la question aux Libanais s'ils redoutent un embrasement dans la région. La question n'est peut-être plus là aujourd'hui. Quel est votre état d'esprit ? Comment vivez-vous cette période à nouveau sombre au Moyen-Orient ? Moi, je n'ai connu que ça pendant toute ma vie. Moi, je finais en 68 au Liban et j'ai connu que la guerre, les bombes phosphoriques, maintenant, tout le monde hurle. Moi, je l'ai reçu sur la gueule depuis les années 80. Personne n'en parlait. J'ai connu que ça, même avant l'existence de Hamas ou de Hezbollah. On a toujours reçu les bombardements israéliens sur la tête. Donc, quoi dire aujourd'hui ? C'est que l'histoire qui se répète encore une fois, encore une fois les massacres, encore une fois les civils morts, encore une fois la guerre. Les hommes sont assoiffés de sang. Je ne comprends plus le monde. Il est devenu complètement fou. C'est vrai que beaucoup s'expriment sur ce conflit. Mais Yasmina Cadra, est-ce que vous diriez qu'on a une vision différente quand on a vécu de près les affres de la guerre ? C'est compliqué. Vous, d'ailleurs, vous écrivez sur les réseaux sociaux, il n'y a pas une once d'héroïsme dans la guerre puisque toute guerre n'est que la faillite du bon sens. Et que faire pour que l'humanité redevienne humaine ? En fait, l'urgence, elle est là aujourd'hui. Que l'humanité redevienne humaine. Oui, d'abord, il faut qu'on apprenne à écouter les poètes et les sages au lieu de les vilipendés. Parce que nous ne voyons pas les choses que nous montre la réalité du terrain. Nous voyons autre chose. Nous allons au-delà de l'image. Nous essayons de percer le secret de ces images-là. C'est-à-dire qu'est-ce qui arrive à l'être humain à commettre de tels actes, au fond ? Quel est le cheminement ? Mais l'être humain, c'est une bête féroce, c'est un prédateur. Quelquefois, il se cache derrière du sourire, mais le sourire est aussi une marque de morsure. Donc, quand il a des intérêts et quand il place ses intérêts au-dessus de la vie des autres, il devient ce monstre que nous déplorons et qui nous gâche la vie. Parce que la guerre, qu'est-ce que c'est ? Vous ne pouvez pas rester les bras croisés. Vous ne pouvez pas vivre normalement s'il y a devant vous des massacres ou des horreurs. Ce n'est pas possible. La Terre, toute la planète n'est qu'un corps, un corps commun. Quand on a mal à l'orteil, on a mal partout dans le corps. Donc, ce qui se passe, c'est tout simplement indigne des humains. Regardez l'histoire, les humains n'ont fait que des guerres. Massinissa Selmani, on va voir tout à l'heure dans vos travaux qu'il y a beaucoup de murs. L'humanité, elle est faite de guerres, de séparations, de murs. Vous, jeune artiste, comment vivez-vous cette tragédie à nouveau au Proche-Orient ? En fait, je la vis à la fois de loin et de près. De loin parce que je me rends compte qu'il y a énormément de ponts de cette histoire compliquée que je maîtrise mal. Et de près parce que j'ai des amis artistes palestiniens dont certains ont de la famille à Gaza. Donc, on a un retour, un témoignage direct des choses. Quand vous avez un ami qui vous dit « je n'ai aucune nouvelle de ma famille depuis des jours et des jours ». Et ce qui frappe aussi, là, c'est ce qui est vraiment frappant et qui ressort peut-être un peu dans mon travail par rapport à ce que vous dites, c'est la déshumanisation des Palestiniens qui dure depuis un moment. Et à quel point on s'est réduit à juste des chiffres, alors que c'est des pères de famille, des mères de famille, des frères, des sœurs, etc. Et ce qui est frappant aussi, c'est à quel point l'être humain est capable de mettre autant de moyens et d'énergie pour construire des instruments, pour séparer les uns des autres et pour écraser les autres aussi. Ce qui est frappant, c'est surtout l'impunité aujourd'hui. Absolument. Et puis la démission de toutes les consciences. Quand on voit une nation en train de se faire dégommer de la planète avec le soutien inconditionnel des gens qui se réclament de la démocratie et des droits de l'homme, c'est à dégueuler. Mais c'est comme ça, aujourd'hui, il n'y a plus de conscience. C'est le rapport de force qu'il fait, justement, qui mène la danse. Et malheureusement, celui qui reste aussi sobre au cœur même des opacités, parce qu'il ne sera épargné ni par les uns ni par les autres. Yasmina Kadra, en tout cas, vous, c'est par l'écriture que vous continuez à susciter la réflexion à travers vos romans. Et d'ailleurs, vos romans continuent d'inspirer, je le disais, le cinéma, la bande dessinée, la danse aussi d'ailleurs. Comment est-ce que vous expliquez que vos romans se prêtent à ce point, à d'autres pans entiers du monde des arts ? Peut-être parce que j'ai une parole qui est sincère et qui touche tous les gens sincères. Et puis, le monde a besoin de comprendre que la parole n'est pas seulement occidentale et qu'il nous arrive à nous qui venons des pays un peu enclavés dans leur propre médiocrité, d'avoir aussi du génie, d'avoir du talent capable d'inspirer tous les arts du monde. Je ne suis pas seulement adapté par le théâtre, je suis aussi adapté par la musique, je suis adapté par la photographie, par la réaction radiofonique. Et ça, c'est merveilleux. Nous sommes en train de dire que nous avons appris du monde et aujourd'hui, on essaie de donner ce que ce monde nous a donné. Alors, quelques mots sur ces adaptations. Ce que le jour doit être à la nuit, on le rappelle, c'est l'histoire de l'insurrection algérienne. Et les raisons du déracinement des Français d'Algérie à travers le destin de Younes, il va être adopté par son oncle à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Il est élevé comme un enfant français, comme un petit français. En quoi ce personnage de Younes se prête-t-il, selon vous, à la BD ? Parce que tous les personnages se prêtent à la BD. Tous les personnages se prêtent au cinéma, au théâtre, parce qu'ils nous racontent quelque part. On pense découvrir une histoire en lisant un livre ou en regardant un film, mais en vérité, on est en quête de soi. Parce que c'est notre empathie qui nous définit et qui nous installe par rapport à ce que nous sommes en train de lire ou de voir. Donc voilà, Younes, c'est un peu l'histoire d'une Algérie qui nous savait où donner de la tête, qui un jour a décidé de prendre tous les risques pour se libérer, pour recouvrir sa dignité. Les sirènes de Bagdad, là encore, qu'il faut lire, relire et lire en BD. En mars 2023, invasion de l'Irak par les États-Unis. Des soldats américains vont investir la maison d'un jeune bédouin. Ils vont malmener son père et cette humiliation, elle va totalement transformer ce jeune. Au départ, il est plutôt, comment dire, calme, pacifique, voire taciturne. Et il va devenir prétendant à commettre une attaque suicide. On a pour le coup là, en revanche, deux univers différents. Est-ce que vous pensez, il faut poser la question sans doute, vous allez dire à Vinok, mais que le sujet, il va forcément aussi avoir une incidence sur le trait, sur le dessin ? Moi, je respecte les artistes. Je ne peux pas leur exiger quoi que ce soit. Je suis là, quelquefois, il y a des artistes qui me fascinent, d'autres un peu moins. Mais là, on sent plus quand même le poids de l'actualité sur ces images, la guerre en Irak, alors qu'effectivement, sur ce que le jour doit-il à la nuit en BD ici, c'est vrai qu'il y a quelque chose de plus rétro. Forcément, on est des dizaines d'années en arrière. Vous pensez que c'est assez fidèle de ce point de vue ? Il recrée l'ambiance de vos romans ? Oui, oui, par endroit, oui. Et puis surtout, il faut que la bande dessinée s'oriente vers les gens qui ne sont pas forcément de grands lecteurs de romans. Et ça ne fait qu'élargir l'audience d'une œuvre. Et puis, c'est aussi une manière d'apprendre aux gens à ne plus traiter de terroriste n'importe qui. Il y a des gens qui vivent et qui ont été humiliés, qui ont été traînés dans la boue, qui ont vu des choses, des atrocités. Et un jour, ils réagissent. Ils réagissent, non pas en tant que terroriste, mais en tant que personne en quête de paix avec soi. Mais vous lisiez la BD, vous, quand vous étiez enfant. Je signale d'ailleurs que vous étiez récemment au Festival international de la bande dessinée d'Alger, le FIBDA. C'est un genre littéraire. On sait qu'en Algérie, le dessin est de longue date très prisé. – Oui, oui, mais puis le peuple algérien, c'est un peuple qui a une énorme considération pour l'image. C'est ça, on juge d'abord ce qu'on voit. On juge tout de suite. Vous avez une gueule qui ne revient pas. Jamais on ne pense que derrière cette gueule qui ne revient pas, il y a peut-être une vulgarité de la beauté et tout. Donc on est des gens très visuels. Mais en même temps, moi j'ai découvert des jeunes talents, mais je vous assure, c'était des véritables merveilles. Des jeunes qui dessinent comme n'importe quel dessinateur américain ou français. Et puis la bande dessinée, c'est aussi une manière d'introduire progressivement les jeunes vers la littérature, le roman, etc. – Voilà, il y a des passerelles entre les différents genres littéraires. Voilà donc pour ces deux bandes dessinées. On le rappelle aux éditions Phileas, du cinéma également au programme aujourd'hui dans Maghreb Orient Express avec vous Darina Aljundi. On va sans plus attendre regarder quelques images des films en compétition. Ils sont nombreux, certains d'ailleurs en avant-première et quand même pas moins de 28 courts-métrages. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Le festival du film Libanais de France, Darina Aljundi, qu'est-ce qui vous a donné envie d'en être à la fois la marraine et la présidente du jury ? – Moi, ce n'est pas moi qui a eu l'envie, c'est eux qui m'ont choisi et je suis toujours assez surprise, positivement surprise quand ils me demandent de faire un truc pareil. – Oui, mais cette année-là, je leur dis dans l'édito, tu dis jeune cinéma santé mentale, je vais répondre présente, direct, c'est des thèmes très chers à mon cœur. – Alors parmi les films en sélection officielle, il y a Danser sur un volcan de Cyril Harris, vous les adolescents de Valérie Mregen, on peut citer aussi par exemple Taxi Hope de Salim Saab, Ardabasht de Mohamed Daïe, quels sont les thèmes abordés ? – Il est beaucoup question de lutte pour continuer de faire du cinéma au milieu d'une ville dévastée, on pense notamment à Beyrouth, il y a le rêve, le désir, la notion d'espoir aussi très présente à travers ces films. – En fait, cette année même, le festival est assez dirigé vers cet esprit de l'espoir, l'espoir de continuer à faire des films et le sujet global de cette année, c'est la santé mentale, la santé mentale d'une toute une société avec ces années de guerre, ces années de tout incident mélangé… – L'explosion du port de Beyrouth aussi, qui revient forcément… – Bien sûr, avec aussi ça, mais tout ce qu'on vit depuis que ce pays existe, tout ce qu'on nous joue, c'est que des guerres et des guerres et des guerres et des guerres. Qu'est-ce que ça laisse sur une population comme santé mentale ? Et puis aussi, comment une société regarde la différence des autres, la différence de quelques personnages, comment on les traite comme des malades mentaux alors qu'ils ne le sont pas. de cette santé mentale mélangée de ce que nous, on peut faire ou comment la société peut nous regarder. En plus, il y a la jeunesse, c'est une année où il y a vraiment un éclairage très très fort sur la jeunesse, les films universitaires. C'est moitié pro, moitié film d'étudiant. Donc c'est vraiment un truc très accentué sur cette édition qui est la troisième. – Troisième édition, il y a aussi « Si le soleil plongeait dans l'océan des nudes » de Wissam Charaf, Farah aussi de Hassiba Freya et Kenton Oxley. Vous, vous dites, c'est aussi raconter, témoigner. C'est la force du cinéma ? – C'est l'envie quand on fait du cinéma, du théâtre, quand on est comédien, réalisateur, c'est surtout aussi l'envie de raconter. Raconter en images, raconter avec la parole, raconter avec les émotions. On vit dans des pays où il y a beaucoup de censure, où au Liban, la censure, c'est faite par la police nationale. Donc un espace de liberté. Ces films-là ont la chance d'être projetés en France. Ils ne vont pas être censurés. La plupart de ces films, peut-être, seront censurés dans leur pays d'origine. – On ne pourra pas les voir au Liban, il y a peu de chances ? – Peu de chances. Pas seulement parce qu'il n'y a pas vraiment un support ou un soutien à ce genre de films. La plupart, ce sont des courts-métrages. Mais aussi, parfois, c'est des films qui ne plaisent pas à la censure. Du coup, ils n'ont pas le droit d'être projetés. Parfois, c'est des courts-métrages aussi. Les jeunes cinéastes qui mettent de leur cœur, de leur temps, de leur propre argent, parfois, pour faire un film. Au moment, arriver à la sortie, il est interdit. Il y en a un qui ne se rélève plus. – En même temps, les cinéastes, les comédiennes, les actrices libanaises et libanais, ils ont appris à ruser avec ça aussi. – Oui, mais c'est horrible de ruser. Pourquoi ? Pourquoi être obligé de passer par là ? Pourquoi être obligé à chaque fois de leur présenter des scénarios qui n'ont rien à voir avec le nôtre, en sachant qu'on ne va plus jamais montrer nos films là-bas, sauf à l'étranger ? Mais c'est une injustice. Alors que cet acte-là de censurer l'art, la littérature, parce que les livres aussi passent à la censure, les pièces de théâtre aussi. Les pièces de théâtre, c'est pire. On a chaque semaine quelqu'un qui vient incognito dans la salle pour voir si on a changé un truc. – S'il n'y a pas eu d'improvisation. – Mon Dieu, mais on se calme. Avec tout ce qui se passe autour de nous, n'avoir que ça comme souci, c'est grave. – Massinissa Selmani, l'ascension, vous y avez déjà été confronté ? – Non, non, pas vraiment. – Pas vraiment. Votre travail est à découvrir au centre Pompidou jusqu'au 8 janvier 2024. Dans le cadre, on le précise, de votre sélection pour le prix Marcel Duchamp 2023, attribué à Tariq Kiswansson. Alors, quelle est la partie de votre œuvre que vous avez choisie pour montrer au public de passage à Pompidou ? – Alors, c'est un projet que j'ai conçu spécialement pour l'espace, sur lequel j'ai travaillé plusieurs mois. Le projet s'articule autour de plusieurs axes. – On les voit à l'image, hein ? – Oui, l'un des fils conducteurs, c'est cette idée de l'ellipse, qui est partie des livres dont je vais vous parler tout à l'heure. Mais c'est aussi traversé par toutes les questions liées au dessin qui traverse mon travail. Moi, dans mon travail, je puise beaucoup dans la photographie de presse. J'ai grandi avec ça. Il y a l'influence du dessin de presse aussi, parce que c'est quelque chose qui fait partie de mon enfance. Et dans mon travail, il y a toujours cette idée de reconnaître des formes ou des gestes ou des postures qui semblent familières, mais sans pour autant les situer, parce que je les extrais de quelque chose. Je leur donne un autre contexte. – Vous juxtaposez, en fait, ces coupures de presse, par exemple, avec des éléments parfois absurdes, mystiques ? – Oui, oui. Alors l'absurde a fait partie aussi de ma vie. J'ai grandi à Alger, où j'ai eu la chance d'avoir une enfance, où j'ai beaucoup ri. Ça ressort beaucoup dans mon travail. Et dans mon travail aussi, il y a quelque chose qui est lié à la question de la violence. Moi, pendant la guerre civile, j'étais adolescent. Et en fait, ce qui a beaucoup marqué, c'est quelque chose qui revient dans des discussions avec des amis de ma génération, notamment, c'est cette idée de sorte de menace latente. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui se joue dans mon travail. Alors bien sûr, c'est traversé par autre chose, parce qu'une œuvre est faite aussi par toutes les choses qui font une vie, c'est-à-dire les rencontres. Les rencontres, il y a l'altérité, les artistes d'autres horizons que vous croisez. – Et l'évolution. – Oui, bien sûr. Et puis, il y a la dimension purement plastique. Là, pour Le son de Pompidou, par exemple, il y a des fragments de textes et des poèmes de Jean Sénac, qui est une écriture extrêmement importante pour moi, qui m'accompagne depuis quelques années. Et donc, c'est à la fois une réponse, c'est un jeu formel avec son écriture, parce que je la trouve très, très vivante. Et aussi, il y a cette part totalement subjective. Et j'avoue aussi, il y a une petite partie où je m'amuse un peu, dans l'espace de l'exposition, il y a des petites farces. Il y a des fausses ombres qui se baladent, des choses comme ça. – Il faut y aller, si vous êtes de passage. À Paris, Massinissa Selmanie, on va peut-être décliner quelques-unes des œuvres dans votre monochrome. Il y a donc des panneaux solaires, des murs panneaux solaires. On va la voir en l'image, si vous pouviez nous la décrire. C'est vrai que vous laissez vraiment au public que nous sommes de se faire vraiment, d'avoir un libre arbitre pour la décrire. Vous pouvez nous en parler, on voit des murs. Vous l'avez ici. – Oui, je la vois. Oui, en fait, si vous voulez, je n'impose pas vraiment de récits. Tous les éléments que vous voyez sont puisés de différentes coupures de presse, de différents journaux, de différents pays, de différentes dates. J'en collectionne énormément, j'en ai beaucoup à l'atelier. Et je compose ces scènes sur un mode de télescopage. C'est des situations qui semblent plausibles, mais elles sont totalement irréelles. Parce que quand on regarde de plus près, les architectures semblent vraisemblables, possibles, mais en fait, il y a toujours quelque chose. – Comme les hommes à tête de cactus, par exemple, aussi. – Oui, voilà, des choses comme ça. Il y a des éléments aussi que je dessine juste parce que j'adore les dessiner. En fait, je n'ai pas de barrière quand je travaille, c'est-à-dire le comique côtoie le tragique en permanence. – Alors, on découvre aussi, grâce à vous, qu'il y a une expérience qu'on ne connaît pas forcément de l'Algérie dans les années 1960, de créer des villages socialistes. C'est bien ça, ça c'est un travail que vous avez commencé en 2015. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? – Alors, en fait, au début des années 70, dans le cadre de la révolution agraire en Algérie, on a conçu le projet de construire 1000 villages socialistes. Donc, c'était des coopératives agricoles. Alors, pour aller vite, c'était pour sortir un peu la paysannerie, de l'isolement, etc., développer l'agriculture. Il y avait peut-être une dimension symbolique de rendre les terres spoliées aux Algériens, etc. Et donc, en 2015, j'étais invité à la Biennale de Venise et on a commandé aux artistes des nouvelles œuvres. On a demandé sur quoi je travaillais. Je dis, voilà, j'ai ce projet dans mes tiroirs depuis un moment. J'en ai parlé à mon père quand j'ai découvert ça dans la presse. Et c'est une phrase de mon père qui a déclenché la chose. Je pense que j'ai posé la question à mon père et mon père m'avait dit « Oui, bien sûr, j'ai connu ça. Le tapage autour de ça était énorme. » Il dit « C'est marrant que tu t'y intéresses parce qu'on a totalement oublié cette chose et c'est resté comme une rumeur. » Et cette phrase-là m'est restée. Et donc, j'ai fait le projet et là, on va montrer un deuxième volet à Alger. On a fait continuer les recherches pendant toute l'année. Ça sera l'espace Rizome à Alger. Et la commissaire sera Natacha Marie-Lorence avec laquelle je collabore depuis un certain moment. C'est dit Massinissa Selmani, c'est aux éditions Skira. On va maintenant revenir sur l'un des temps forts de la semaine. Le château de Villers-Cotterêts abrite désormais la cité internationale de la langue française dans le nord de la France. Nouveau site culturel qui vise à promouvoir la richesse des cultures francophones et du français dont plusieurs mots viennent d'ailleurs. Je pars sous le contrôle de Yasmina Kadra de l'Arabe. Exemple avec le fameux petit Kawa. C'est l'œil de Slimane. En choisissant la commune de Villers-Cotterêts pour inaugurer la cité internationale de la langue française, le président Emmanuel Macron met son pas dans celui du roi François Ier. Quand François Ier y institue le français langue officielle de l'État en 1539, le royaume dispose déjà du Collège de France où l'on enseigne, outre le latin, les langues orientales, l'hébreu et le syriac. Le roi de France contracte ensuite un pacte avec le sultan ottoman, Solémon le Magnifique, contre le très chrétien empereur catholique Charles V. Ce pacte avec le grand Turc nourrit bientôt une fascination pour l'Orient et pour tous les produits qui en proviennent. Dans le café, qui entre dans la cour à Versailles sous Louis XIV en 1699, lorsqu'un envoyé spécial du sultan ottoman vient renouer l'alliance avec la France. Le mot « café » issu du turc « kahve », lui-même dérivé de l'arabe « kahwa » entre dans l'usage courant. Une foule d'autres vocables s'intègrent aux Français après la conquête de l'Algérie, tels que « toubib », « maboul », « flouz », « chouïa ». Voilà pour les mots qui voyagent. On va passer, chers invités, à vos coups de cœur respectifs. C'est notre séquence atmosphère. Darina Lundi qui est fascinée par les œuvres de Massinissa qui est à ses côtés. Alors on va commencer par vous, Darina. Vous avez choisi le film « Les filles d'olfa » de Kauter Benhania, un film dont on a beaucoup parlé. Vous l'avez vu. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette œuvre ? Tout. Déjà le langage que Kauter nous propose. Ça fait longtemps que peu de cinéastes nous proposent un nouveau langage, une nouvelle façon d'exprimer une histoire, de raconter une histoire. Même dans le jeu, dans la mise en scène, dans l'image. Il y a une vraie proposition cinématographique. L'histoire, c'est la première fois qu'on la traite, pour moi en tout cas de ce côté-là. Grand travail de mise en scène et de jeu de comédien. Beau travail de musique d'Amin Bouhafa. Tout le film dans son sujet. La façon de traiter, la façon de le filmer, la façon de le jouer, la façon de l'écrire, la sensibilité de Kauter, l'image à l'écran, l'émotion qui te prend par le cœur. Il te prend comme ça et tu ne sors pas indemne de ce film. C'est un très beau film, c'est un nouveau langage. Merci Kauter, merci Nadim, merci Habib, merci pour tous les gens. C'est un vrai plaidoyer cinématographique. Alors que je ne suis pas dans le film. Un beau coup de cœur que vous n'êtes pas dans le film. On va maintenant parler d'un livre qu'on a évoqué tout à l'heure, avec ce côté circulaire qui revient. Puissance de l'ellipse, décoïncidé avec le cercle de Marc et Guillaume. On a compris que ça vous avait inspiré. Pourquoi ? En fait, pour deux choses. La première, c'était des questions liées vraiment à mon travail, peut-être mon réflexe de dessinateur et de plastien qui ressort. Dans le livre, le titre fait peur un petit peu comme ça, mais en fait, c'est un tout petit livre absolument passionnant. En fait, tu parles de l'ellipse, à la fois qu'en figure géométrique et ce qu'elle permet en opposition à un cercle. Quand on est au centre d'un cercle, les distances des bordures du cercle sont les mêmes, alors qu'une ellipse, les distances ne sont pas les mêmes. Et le mot distance a une importance qui traverse comme ça tout le livre. Et ce qui m'a intéressé, moi en tant que plasticien, c'est qu'il parlait de l'ellipse qui sert de métaphore ou d'image dans le langage pour introduire de la distance. Mais en introduisant de la distance, on introduit de la géométrie. Donc on introduit de la géométrie. Moi en tant que plasticien qui travaille dans l'espace, cette idée-là m'a intéressé. Et l'autre question, vu, et ça fait encore plus sens en ce moment, c'est pour moi, il y avait, dedans, il y a la question de l'altérité. Parce que pour moi, c'est la question centrale qui se joue en ce moment. C'est-à-dire que lui, en parlant de distance, par exemple, entre les gens, il ne parle pas de différence entre les gens. Il préfère parler de distance parce que la distance, c'est quelque chose qui peut être grande, petite et qui peut changer. Ce n'est pas quelque chose de figé. Une fois n'est pas coutume, Yasmine Akadra n'a pas de coup de cœur aujourd'hui ? Non, non, parce que le cœur n'y est pas, sincèrement. Je suis tellement outré, tellement dégoûté. Dégouté par l'étroitesse des esprits, par le langage émotionnel. Mon cœur brisé, alors ? Mais je pourrais peut-être rebondir sur la porte de la langue arabe. Un petit mot, on est pris par le temps. Il y a un écrivain algérien qui s'appelle Salah Gamerich, c'est un érudit, qui a fait un travail monumental justement sur ce sujet. Voilà, c'était votre coup de cœur d'une certaine manière. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Merci à vous d'être fidèles à Maghreb Orient Express. À la semaine prochaine sur TV5Monde, avec grand plaisir. Sous-titrage ST' 501